Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors, on va parler dans cette vidéo d'apprendre n'importe quelle compétence, surtout le leedging et la MAO puisque c'est ce qui nous intéresse, mais de manière très particulière, tu vas voir en fait le moyen le plus puissant, le plus efficace pour apprendre n'importe quelle compétence et ça a été déjà, enfin ça a été documenté, ça a été prouvé avec de nombreux exemples de mecs très très connus, on voit tout de suite dans cette vidéo, c'est parti ! Avant de commencer, pense à mettre le petit potard comme ça vers le haut pour me soutenir. Petite parenthèse avant que j'oublie, je te mets en description des liens vers des livres qui vont te permettre d'en savoir plus sur ce que je vais dire dans cette vidéo, sur l'apprentissage, sur la pratique délibérée, sur pas mal de petites choses comme ça. Malheureusement, il y a des livres qui sont très intéressants, qui ne sont pas forcément traduits en français, il y en a qui sont en anglais, mais il y en a au moins un qui est en français, tu auras le lien en description. Alors, le terme c'est la pratique délibérée. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a un petit peu deux façons d'apprendre une compétence. Tu vas pratiquer une compétence, par exemple, tu vas prendre la MAO et tu vas en faire un petit peu tous les jours, etc. Déjà, première chose qui est claire, plus tu vas pratiquer, plus tu vas apprendre. D'accord ? Bien comprendre, bien maîtriser une compétence, ça demande de la répétition et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de pratique pour devenir bon dans un domaine. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il y a deux écoles en quelque sorte, si tu veux, en ce qui concerne la pratique. D'un côté, il y a la pratique naïve, si tu veux, et la pratique délibérée. La pratique naïve, c'est quand tu découvres, par exemple, une passion, une discipline dans laquelle tu veux te former et tu vas pratiquer, tu vas peut-être regarder des vidéos YouTube ou peu importe la façon dont tu apprends et tu apprends comme ça, tu pratiques, par exemple, un petit peu tous les jours et c'est très bien et c'est pas trop contraignant, c'est un peu divertissant, tu fais ça un petit peu comme un hobby et c'est très bien. Le problème avec cette approche-là, c'est que tu vas avoir une courbe d'apprentissage qui va, à un moment donné, qui va stagner. Tu vas pouvoir, comme ça, arriver à un niveau correct et c'est ce que la majorité des gens recherchent et c'est très bien si c'est ce que tu cherches, d'accord ? Mais tu n'auras jamais un niveau de champion, tu ne seras jamais dans les 1% des meilleurs de ton domaine si tu pratiques comme ça de manière naïve. La pratique un peu naïve, c'est, imaginons que tu veux apprendre la guitare, par exemple. Si tu pratiques une heure tous les soirs, tranquillement, pourquoi pas, même avec l'apéro, avec tes copains, voilà. Si tu pratiques comme ça la guitare, même pendant 10 ans, une heure par jour, tu vas augmenter tes compétences, mais encore une fois, jusqu'à un certain niveau. Si tu veux passer à un niveau vraiment de maître, à un niveau d'excellence, ça ne suffira pas et là, il faudrait que tu passes à la pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est une autre façon d'apprendre qui est beaucoup plus efficace que la pratique naïve. Le problème, c'est que c'est plus chiant à mettre en place. C'est une pratique que peu de gens connaissent, que les formateurs ou que les coachs connaissent, s'ils connaissent un petit peu leur métier. Et du coup, ça permet d'atteindre l'excellence dans n'importe quel domaine, même si tu n'as pas de talent à la base. Le talent, c'est un mythe. Ça a été documenté, il y a des recherches là-dessus, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens, évidemment, qui vont débuter une discipline ou qui vont naître avec des facilités par rapport à d'autres gens. Par exemple, si tes parents sont musiciens, forcément, tu vas avoir plus facilement une oreille musicale plus développée à ta naissance que quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce contexte-là. Mais avec suffisamment de travail, et notamment avec de la pratique délibérée, on peut rattraper n'importe quel retard, n'importe quelle carence, si tu veux, dans une discipline avec de la pratique comme ça sur le long terme. D'accord ? Donc le talent, en fait, les gens qui réussissent uniquement par leur talent, c'est un mythe. Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle de savoir ça, parce que ça veut dire que même si tu es en concurrence avec quelqu'un qui a été favorisé au démarrage, si tu travailles suffisamment en quantité et en qualité, avec de la pratique délibérée, eh bien, quel que soit le niveau de ton concurrent, tu pourras passer au-dessus sur le long terme. Ça, évidemment, ça prend du temps, ça demande des efforts. Alors, la pratique délibérée, qu'est-ce que c'est ? C'est, en fait, il s'agit d'être, comment dire, c'est un entraînement qui te demande d'être très spécifique, d'être très ciblé, d'être très organisé. C'est pour ça qu'avoir un coach, c'est un des meilleurs moyens de faire de la pratique délibérée. En fait, par exemple, si tu veux apprendre la MAO, au départ, tu as une vue d'ensemble de ce que tu dois apprendre. Par exemple, tu dois apprendre, par exemple, le solfège, les aspects un petit peu techniques, comme le mixage, tu dois apprendre l'arrangement, structurer tes morceaux, pas mal de petites choses. Et au départ, tu peux avoir de la pratique naïve sur cet ensemble de choses pour commencer à faire tes premiers morceaux, etc. Et c'est très bien, d'accord ? Si ensuite, tu veux passer à un niveau d'excellence, tu passes à de la pratique délibérée. C'est, en fait, tu vas isoler ce que tu veux apprendre en sous-compétence. Donc, par exemple, la théorie musicale, le mixage, le mastering, etc. Et tu peux même aller encore en sous-compétence jusqu'à, en fait, à déceler un point que tu veux corriger, un aspect que tu veux corriger. Par exemple, si tes lacunes, elles sont sur la partie artistique de la création de morceaux, eh bien, peut-être que tu vas aller chercher encore plus loin, là où tu as vraiment le cœur de tes lacunes. Par exemple, ça peut être travailler ton oreille musicale ou ça peut être trouver les bonnes notes sur un piano pour démarrer une mélodie. Ou alors, peut-être que ta lacune, c'est sur l'aspect rythmique. Donc, tu isoles, tu cibles exactement ta lacune et tu vas travailler de manière isolée sur cette compétence-là à fond jusqu'à ce que tu la maîtrises. Même si c'est une micro-micro-compétence, tu vas chercher à être extrêmement spécifique plutôt que de chercher à progresser sur plusieurs compétences dans la globalité. Donc, ça nécessite de travailler sur une base régulière, par exemple, deux heures par jour. On va prendre, par exemple, sur apprendre à créer des mélodies. Voilà, si tu en fais deux heures par jour en pratique délibérée, tu vas forcément vite progresser. Pratiquer de manière délibérée, ça veut dire être extrêmement attentif à ce que tu fais. Il faut être vraiment en pleine conscience de ce que tu fais. Tu as un objectif. Tu veux progresser. Enfin, tu veux progresser, tu veux même, idéalement, tu te définis un objectif clair. Par exemple, arriver à composer une belle mélodie trois fois sur quatre, c'est-à-dire sur quatre essais, il y en a trois que tu réussis, et réussir cet objectif, par exemple, dans un mois. Voilà, donc tu as un objectif, c'est clair dans ta tête, tu sais exactement ce sur quoi tu travailles. Tu travailles que ça jusqu'à maîtriser cette micro-compétence de manière extrêmement attentive, extrêmement concentrée, donc c'est vraiment inconfortable, si tu veux, parce que ça nécessite d'être vraiment dans ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est un état de conscience modifié, si tu veux, où tu es extrêmement focus, tu es même plus attentif à ce qui se passe autour, tu ne vois pas le temps passer, tu sais, tu es vraiment absorbé dans ce que tu fais, et donc là, tu es absorbé dans ton apprentissage de la micro-compétence que tu veux travailler. Donc, c'est épuisant. C'est épuisant, c'est pour ça que pour progresser, tu ne vas pas y passer dix heures par jour, ce n'est pas possible, c'est surhumain. Les meilleurs, les champions, etc., les gens qui apprennent comme ça pour devenir des virtuoses, par exemple en violon ou dans n'importe quel domaine, ils travaillent maximum quatre heures ou quatre heures et demie par jour de cette façon. Parce que si tu travailles plus que ça, déjà, c'est trop fatigant et tu risques aussi de te dégoûter parce que comme c'est inconfortable d'apprendre de cette manière-là, il y a un moment donné, tu vois, il faut persévérer sur le long terme, il ne faut pas lâcher le morceau. Donc, il faut trouver le juste milieu, mais ce juste milieu, dans la pratique délibérée, ça passe par de l'inconfort, obligatoirement. Donc, voilà, tu peux travailler une heure ou deux heures par jour en pratique délibérée par petit créneau. Tu n'es pas obligé de faire deux heures d'un coup. Tu peux faire, par exemple, une demi-heure à fond, faire une pause, plus tard, refaire une demi-heure à fond. Tu vas faire des petits sprints un peu comme ça. Ça peut très, très bien fonctionner. Voilà. Idéalement, tu te définis un plan d'entraînement et un plan de progression. Par exemple, tu vas travailler telles micro-compétences jusqu'à la maîtriser. Donc, par exemple, maîtriser l'écriture de mélodie. Ensuite, tu passes à la micro-compétence suivante. Par exemple, l'arrangement. OK ? Une fois que tu le maîtrises, tu passes à la micro-compétence suivante, etc., etc. Alors, soit tu définis, encore une fois, tout cet ordre pour une progression optimale, soit, le mieux, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est d'avoir un coach. Évidemment, ça coûte de l'argent d'avoir un coach, mais si tu veux vraiment exceller et si tu veux apprendre vite, le coach, il pourra te définir un plan de progression optimal en appliquant la pratique délibérée, comme ça. D'ailleurs, ça, c'est ce que je recommande de faire à mes élèves quand j'en prends en coaching. Alors, je ne prends pas beaucoup d'élèves en coaching parce que ça me prend beaucoup de temps et puis ça a un coût aussi financier pour mes élèves. Donc, c'est pour ça que je privilégie généralement les formations qui sont à des tarifs plus accessibles. D'ailleurs, je te mettrai un lien en description sur cette vidéo si tu veux voir les différentes formations que je propose en DJing et en MAO. Mais dans ces formations, les formations, généralement, elles sont sur une thématique précise. Par exemple, si tu veux apprendre à créer des mélodies, j'ai une formation sur les mélodies, tu ne fais que ça de manière vraiment consciente, assidue, sur une base régulière et tu vas forcément progresser en mélodie. C'est mathématique. La progression, comme ça, c'est mathématique. Plus tu pratiques et de manière délibérée et plus vite et de manière plus efficace sera ta progression. Mais au-delà des simples formations, quand tu as un coach, l'autre gros avantage d'avoir un coach ou un mentor, c'est qu'il va pouvoir te faire un feedback, un retour d'informations sur ce que tu fais. Et ça, ça fait partie de la pratique délibérée. C'est obligatoire. C'est-à-dire que, par exemple, tu veux apprendre à composer des mélodies, tu fais des mélodies si à ce moment-là, tu fais écouter ça à ton mentor et qu'il te corrige tout de suite et qu'il te dit, par exemple, non, cette note, elle est fausse ou ça, c'est pas bien ou alors ta mélodie, tu la joues trop vite ou ceci ou cela, toi, tu as toujours un feedback, tu as tout de suite un retour d'informations sur ce que tu as fait, ce qui te permet de te corriger pendant ton entraînement et donc de tenir compte de tout ça pour vraiment progresser, tu vois, d'être vraiment en conscience des erreurs que tu as faites dans le passé pour pouvoir tout de suite les corriger et faire mieux. Cette façon de faire, les grands champions l'appliquent, je parle vraiment des mecs légendaires, des Michael Jordan, les Kobe Bryant, Mozart a appris par la pratique délibérée en étant très très jeune, alors, il était dans un contexte extrêmement favorable puisqu'il a commencé la musique à l'âge de 3 ans et son père était un excellent pédagogue en musique, donc son père en fait n'était pas forcément connu en tant que musicien par contre en tant que prof de musique il était vraiment excellent et il faisait appliquer la pratique délibérée à Mozart et très jeune il est devenu excellent et puis après, voilà, après l'histoire tu la connais. Voilà en gros ce que je voulais te dire, attends, je regarde si je n'ai pas oublié quelque chose, voilà, c'est ça, on a fait le tour en fait de ce que tu as besoin de savoir pour la pratique délibérée. Alors maintenant de manière un peu plus concrète pour le DJing et la MAO ce que je te conseille de faire c'est d'apprendre les compétences et les sous-compétences dans l'ordre suivant d'abord les compétences artistiques ensuite les compétences techniques ensuite les compétences sociales c'est un peu particulier je détaille ça dans deux minutes et en dernier les compétences qui sont liées au business donc à faire de l'argent alors en premier pour les aspects artistiques si tu es sur du DJing ça va être déjà le choix des morceaux ça je me répète tout le temps je le dis tout le temps tout le temps mais ça fait 80% de la réussite du travail d'un DJ c'est de bien choisir tes morceaux donc ça ça passe avant la technique ça passe avant tout le reste c'est évident c'est tellement évident mais des fois on a tendance à l'oublier moi j'ai fait cette erreur beaucoup quand j'étais débutant en DJing c'est à dire que des fois je choisissais pas très bien je choisissais pas très bien attention aux morceaux que j'allais enchaîner j'y prenais pas trop disons que je faisais pas trop attention à ça et je me concentrais beaucoup sur la technique tu sais jouer avec les EQ les petits cuts etc et j'essayais de faire passer d'un morceau à l'autre de réussir mes transitions par des astuces un peu techniques mais ça fonctionnait pas très bien parce que les morceaux en eux-mêmes n'étaient pas forcément les bons donc faire une excellente technique sur des choix artistiques qui n'étaient pas les bons à la base c'est pas la bonne façon de faire concentre-toi d'abord sur maîtriser l'aspect artistique donc bien choisir quel morceau à enchaîner après tel autre également l'évolution de ton set d'accord tu vas vouloir guider par exemple tes auditeurs ton public les gens qui t'écoutent en train de mixer tu vas voir les guider par exemple pendant une heure de tel morceau ou de telle ambiance ou de telle émotion tu vas les guider vers tel autre tel autre morceau telle autre émotion tout au long de ton set et puis voilà ça c'est l'aspect artistique en EJIC en MAO ce serait bien choisir tes instruments bien choisir les notes qui composent la mélodie et qui créent le thème donc ça c'est le noyau le coeur de base de ton morceau encore une fois si cette base elle est bancale si elle n'est pas terrible derrière tu pourras faire toute la technique que tu veux un super mixage un super mastering un super sound design ton morceau il ne sera pas terrible au final parce que la partie artistique n'était pas bonne à la base et ça j'ai fait plein de fois l'erreur de me dire ouais c'est pas grave au niveau artistique c'est pas c'est pas top top c'est pas grave je vais faire un super mixage derrière je vais faire un super mastering et au final la track bah non elle n'était pas top voilà donc évite de faire les mêmes erreurs que moi donc voilà premier aspect artistique deuxième aspect technique pour le DJing ça va être réussir tes transitions donc ça va être mixage harmonique donc pareil dans la description tu auras un lien vers mes formations j'ai fait un cours sur le mix harmonique sur les techniques de transition au fader régler tes volumes tes IQ etc tout ça on le voit dans des cours si ça t'intéresse mais voilà tous les aspects de technique DJ les loops les points Q etc donc voilà pour la technique en MAO là ce serait plus déjà maîtriser ton dos ton outil ton studio virtuel ça va être les compétences comme le mix le mastering le sound design et chacune de ces compétences tu peux encore les subdiviser comme je te disais en micro compétences pour les apprendre en pratique délibérée mais en tout cas voilà les aspects techniques ensuite troisième chose le social alors le social c'est pas une compétence au même titre que les autres c'est un petit peu différent mais je voulais t'en parler quand même un petit peu l'aspect social en DJing ça va être quand t'es en public comprendre ton public si tu pars dans une direction et que le public y suit pas par exemple n'insiste pas va dans une autre direction tu as peut-être que le style musical que tu voulais leur passer ça leur correspond pas ou ça correspond pas à l'énergie qu'il y a en ce moment de ton set donc essaye autre chose d'accord donc là c'est comprendre un petit peu l'humain l'interaction que tu peux avoir avec les gens l'aspect social en MAO là ce serait plus par exemple faire des collaborations avec d'autres artistes alors ça peut être des remixes mais des vraies collaborations on va dire enfin des collaborations où t'es vraiment en échange avec quelqu'un d'autre ça va être un versus par exemple d'accord tu commences à composer un morceau puis ton pote ou ton collègue on va dire il continue l'aspect artistique puis après toi tu fais par exemple le mixage et puis lui il fait le mastering enfin peu importe comment vous vous organisez mais ça va être l'aspect social ça va être travailler avec d'autres gens ça peut être aussi travailler avec des labels tu vas être en contact avec des gens qui sont dans des labels voilà tout l'aspect un peu social et partenariat etc et enfin le quatrième aspect à développer l'aspect music business donc commencer à faire des revenus ou vivre carrément de ta musique pour l'aspect dj'ing ça va être décrocher des bookings tout simplement décrocher des dates pareil si ça t'intéresse j'ai une formation qui s'appelle ta tribu tu auras le lien en description voilà tu verras un peu tout ça si ça t'intéresse mais donc voilà faire tes premiers bookings et puis apprendre à te vendre de mieux en mieux pour te vendre de plus en plus cher et de manière de plus en plus régulière récurrente pourquoi pas décrocher une résidence si c'est ce qui t'intéresse l'aspect music business pour la MAO là ça va être par exemple vendre tes morceaux les distribuer sur des plateformes comme Spotify Deezer etc gagner un peu d'argent avec des streams ou des downloads des ventes de morceaux ça peut être également avec du merchandising si tu veux donc là il faut déjà avoir un branding assez fort et une base de fans pour que ça serve à quelque chose mais tu peux très bien faire des fringues etc et les vendre à ton audience voilà la vidéo est un petit peu longue mais vraiment elle est importante si tu veux exceller la pratique délibérée c'est vraiment ce qu'il te faut merci d'avoir regardé cette vidéo je te dis à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501